All right, all right, all right, bonjour tout le monde et bienvenue au podcast du bruit à mes oreilles. C'est ici Alex. Aujourd'hui, je suis en compagnie des gars de Alôme d'Emera. Les gars, je vous laisse vous présenter. Vous êtes trois. Qui fait quoi? Puis on sort avec ça. Vas-y, mon MIG. Ah bon, ça va être notre prise de la glace. Moi, c'est MIG. Je suis le chanteur. J'écris les paroles. Je supporte Pierre dans des opérations de booking et des trucs du genre. All right, all right. Ensuite, on a Pierre. Ouais, bien, c'est ça. C'est Pierre. Fait que... Guitariste. Un peu de management au travail. Puis c'est ici, hein? Fait que c'est bien cool. All right, all right. Tout le travail. Yes, et on a Éric, le petit nouveau. Ben oui, exactement. Moi, je suis Éric Turcotte, l'enfant bassiste depuis. J'essaie de me rappeler c'est quoi la date officielle, mais je pense que vous m'avez contacté en janvier, puis... On fait le témoignage avec vous autres, là. Fait que ça ressemble à ça, là. OK, OK. Puis comment que... Comment vous avez rencontré Éric? Comment que ça... C'est venu à travailler avec lui? Ouais, mais... Éric, ça date quand même de... Ouais, c'est curieux. Parce que ça date, ouais. Ça date, ça date pas. T'sais, tantôt, hein, juste avant, on parlait de... De la peur, là, t'sais. Ben, cet album-là, ben, justement, c'est le premier album, puis... À l'époque, quand on a formé le band, genre, il y avait moins mig. Puis là, Éric s'est ajouté. Pas Éric Turcotte, mais Éric Lachance. OK. Puis là, on s'est mis à chercher un bassman. Puis là, ben, là, on regardait un peu c'était quoi les bandes qui... Qui... Qui a fait dans le style un peu à Québec, puis tout ça. Fait que... On m'emmenait, ben... Je m'en rappelle plus trop... Qui qui a eu les deux, peu importe, là. Ça, Éric avait joué dans Mountain Unfold. Fait que... Fait des petites recherches. À l'époque, c'est pas que c'est Éric, nécessairement, de son nom. Puis, euh... Si tu me corriges, mais là, si je m'en vais tout corpore avec ça. Oh, ben, c'était un peu ça. Là, on l'avait contacté pour rejoindre le projet à l'époque. On cherchait vraiment un bassiste, puis... C'est pas mal le premier bassman qu'on a approché, au fait. C'est drôle, hein, pareil, quand tu penses à ça. Je suis le premier bassman que vous avez approché, mais... Moi, j'étais trop bon pour vous, à ce moment-là. Puis, j'ai... Non, c'est pas tout à fait ça. En fait, là, je vais faire la parenthèse Éric, puis on pourra continuer sur l'histoire du band. Mais l'affaire, c'est que... J'essaie de me rappeler les dates, là. Mais tu sais, on devait être rendu à peu près en 2012, 2013, dans ces eaux-là. Puis, euh... Peut-être un petit peu plus tard, même. Oh, oui, 2015, 2016. Ah, c'est pas mal. Puis, Mountain Sunfold, on s'était séparés pas tant longtemps avant. Puis à ce moment-là, moi, j'avais comme but dans la vie, de me partir à un band, que ce soit mon projet, puis tout. Mais c'est beaucoup, beaucoup d'efforts, tu sais, au niveau... Tant au niveau composition, qu'écriture, faire les contacts. Puis je me suis rendu compte que c'était très ardu. Puis pas que je suis pas capable de le faire. Mais à ce moment-là, j'ai manqué peut-être d'énergie pour le faire un peu. Donc, tout ça pour dire que, moi, j'avais comme quelque chose d'autre en tête. Puis c'est ce que j'avais dit. Je pense que c'est Pierre qui m'avait contacté à ce moment-là. Puis j'ai dit, ah, je veux faire d'autres choses ces temps-ci, tu sais. Fait que même, puis vous m'aviez prêt, tu sais, les gars m'avaient envoyé une traque. Puis j'ai dit, ah, j'entendais déjà ce que je pourrais jouer là-dessus. J'ai dit, ah, ça serait le fun, mais non, 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 non. Là, je voulais focusser là-dessus. Mais l'affaire, c'est que le futur nous a quand même lié, ce qui est quand même assez drôle. C'est qu'aujourd'hui, on devient une belle droite, on se retrouve. Puis qu'est-ce qui t'a amené à, finalement, vouloir rentrer dans la formation? En fait, c'est ça. C'est que depuis quelques temps, disons que mon groupe... Il est mieux meilleur que lui. Ouais, bien, c'est ça. L'affaire, c'est que... Le mec peut apprendre de vous, là. Après, les gars ont eu quelques musiciens, dans le fond, qui ont occupé la baisse. Puis moi, de mon bord, bien, c'est ça, j'ai eu... J'ai commencé à jouer avec un band de Québec qui s'appelle The Home Team. Puis nous autres, c'est vraiment cool ce qu'on faisait. Plus rock, plus up beat, en général. Rock, ça flirte avec le punk. Des fois, c'est pesant un peu. Je ne veux pas dire métal, mais pas roche par bout, on va dire. Puis c'est sûr que là, on est un peu en pause, on va dire. Il est arrivé plusieurs événements qui font la sorte que les quatre membres du groupe, ce sont comme... J'en ai fait six, mais il y en a juste quatre. Les quatre membres du band, ce sont comme un peu éloignés pour des raisons professionnelles, familiales, santé, etc. Fait que moi, j'étais... Dans la dernière année, j'ai eu la chance de faire quelques petits remplacements comme bassiste avec notre band de Québec Hipshot. Puis vraiment super le fun. Puis ça m'a donné le goût de jouer du beat. Fait que disons que... Je pense que c'est encore Pierre qui m'a contacté. Quand il m'a contacté, j'ai fait... Je me suis pas posé la question, je me suis rendu là, puis go, sautez-moi les tunes, puis on part, on y va. Ce qui devenait intéressant, c'est que c'était plus le même band non plus. On était huit ans plus tard, puis c'était plus la même proposition. Il y a ça aussi. Le band n'était plus à la même place, puis moi, j'étais mûr, mais à ce moment-là. Puis comment ça a commencé? Ça fait combien d'années que ça roule? À l'ombre numéro, quand même, mettons, les premières pratiques, les premières notes, les premiers riffs, les premiers... Les premiers... Les premiers... En 2015, là, mais tu sais, c'était pas un band à ce moment-là. Tu sais, d'avoir un local fonctionnel, faire des tunes, être un band, commencer à enregistrer des patentes pour 2016, là. Puis la formation a passé par plus qu'une forme, là, à date. Mais là, le line-up actuel, celui-là avec lequel on fait les shows, saison de déception, c'est ça. Éric Turcotte est venu nous rejoindre. Philippe est parti. Après, c'est... Comment je dirais ça? Les derniers shows-là, ils s'avaient engagés à faire ces derniers shows-là, les shows de l'ensemble de nous autres. L'album, on l'avait fait ensemble. Après ça, c'était clair qu'il y avait une séparation. C'était un nouveau bassiste, puis là, nous autres, on poursuivait. Faut faire vivre l'album, là. Oui, oui, oui. Puis comment, justement, la formation commence, là, en 2015? Comment vous vous rencontrez pour jouer de la musique ensemble, puis tout ça, les débuts de tout ça? Ben, moi, puis Pierre, on avait déjà lu un band ensemble, dans le fond. Tu sais, pas une band, plus pas encore Garage, tu sais. Garage. J'avais déjà joué du beat ensemble. Moi, j'étais dans une formation qui s'appelait Hour Defiance. Pierre, il était dans une formation qui s'appelait Hand of Shark. Les deux, à ce moment-là, on avait sorti des albums en 2014. Puis en 2015, tu sais, un minding de faire... On a du temps, on a un band, ça va bien, mais on a du temps. On a de vous faire autre chose, plus expérimental ou plus léger. Puis au début, c'était de se voir, des vendredis, se voir, prendre une bière, puis on sort du stock. Puis à un moment donné, on a greffé des gens à ça. C'est devenu un band qui est devenu... Je l'ai comme rencontré au travail, puis ça a foutu, parce que je veux dire, quand même dans notre coin, là, on dirait l'espèce de culture scène locale, puis tout ça, tu sais, il n'y a pas vraiment de ça. Puis tomber sur un gars qui aime le même son, les mêmes, tu sais, les mêmes idées, je veux dire, c'était comme wow. C'est sûr que quand tu tripes sur un certain style de musique, tu as une certaine approche, tu rencontres un autre musicien de ta région mais que tu ne connaissais pas nécessairement, il y a cet intérêt-là, c'est sûr que ça fait comme wow, ça existe, tu sais. Ça fait qu'il y a des autres, pareil, là. Pour les gens qui ne me connaissent pas, tu sais, à Londres-de-Méra, on est à la gai band de Québec, Lévis, parce qu'on pratique à Lévis, c'est à l'étude de Québec, on joue beaucoup à Québec. Par défaut, on est à la bande de Québec, mais on a beaucoup des membres qui sont à l'extérieur. Il y a quelqu'un que Pierre et Péric disent, tu sais, en région, on a une scène locale forte, bien, dans une petite région, c'est difficile d'encontrer un milieu de musiciens et en plus, dans le post-métal, tu réduis le range de musiciens que ça intéresse. Oui, c'est ça, vous savez, c'est un son qu'on n'entend pas pratiquement pas. Moi, c'est la première fois que j'entends quelque chose qui sonne comme vous. C'est un risque de points positifs. Vous avez de quoi d'unique. Puis au Québec, je n'ai pas trouvé d'autres affaires vraiment qui vont se rapprocher vraiment à vous. Donc, on est un petit cercle fermé. Non, on est ouvert à tout le monde, mais il n'y a pas grand monde qui rentre dans ce cercle-là. Qui ose la mentirée. Oui. Parce qu'il y a un style qui est bien. Par défaut, c'est parce que ça touche à la scène Stoner, Doom, Sludge, ça touche à beaucoup de choses. C'est ça, ça voyage beaucoup, votre musique. C'est ça, post-métal, c'est pointu, mais en même temps, ça peut être large. Mais c'est comme tout. Non, au Québec, tu parles, mettons, de la référence du Québec. Au Québec, il y a souvent, ça va être le gros nom qu'il ne peut pas prouver dans la tête du monde. Qui est une référence post-rock aussi par défaut. Je comprends qu'au Québec, il y a des noms, le post-métal, il n'y en a pas de. C'est bizarre, mais autant qu'on peut dire qu'on est dans cette sous-sous-sous scène-là, j'aurais de la difficulté à nommer cinq bandes québécoises qui peuvent se rapprocher de ce qu'on fait. Puis en même temps, on a participé, on a pris les fesses. Ce n'est pas tous des bandes nécessairement que je dirais. Je dirais qu'il y a une certaine compatibilité en termes de musique, mais je ne dirais pas nécessairement que c'est tant proche que ça dans notre style de musique non plus. Je ne veux pas dire qu'on est arrêté à quelque chose, mais ce que les gars ont fait avec les albums précédents, il y a une certaine continuité, ça évolue. Mais c'est ça, puis ça va continuer, c'est sûr. Sauf qu'en même temps, jouer avec un band de stoner, on ne peut pas dire qu'on est stoner, même si les fans vont aimer un peu les deux styles quand même. Non, c'est ça, on n'est pas un band de stoner. Il y a des touches hardcore, il y a des touches métal, des touches très... Des fois, c'est très planant, des fois, c'est très agressif. Ça voyage en crie, ça. Ah, c'est voulu. Non, ben j'imagine. Mais je trouvais ça le fun. Tu sais, vous aviez des chansons sur votre dernier album. Il y en a une de 10 minutes. Puis tu sais, tu l'écoutes, puis ça voyage tellement que tu n'as pas l'impression d'écouter une chanson de 10 minutes. Je trouve ça le fun. Moi, je suis plus un gars de punk. Des chansons de 10 minutes, il n'y en a pas beaucoup. De rapport à Declin, je n'en connais pas bien. Même elle est un petit peu plus longue. C'est ça. Je ne suis pas un gars qui est habitué d'écouter ce genre de chanson-là avec une longueur comme ça. Puis c'est ça que j'ai apprécié. Tantôt, je me préparais un peu pour le live et tout ça. Puis j'ai parti votre album. Je ne l'ai même pas vu passer tellement que je trouvais que tout s'enfile bien. Il y a vraiment un bel enchaînement dans l'album. Les chansons sont super bien construites. Ça passe comme de rien. Je trouve ça vraiment le fun. Tu vas venir boire ça en chaud puis ça va être le même feeling, live. J'imagine. On fait l'intégral. Le monde sont là. Souvent, les commentaires que j'entends, je disais, vous faites un tom? Une méga chanson. C'est ça. Bien, j'aime ça que tu arrives avec des points comme ça. C'est intéressant. Toi, tu l'écoutes et tu le perçois comme ça. Tu le vives comme ça. Parce que ce n'est pas tout le monde, des fois, qui nous tourne de 10 minutes. Il y en a qui, au bout de 10 minutes, on les a peut-être perdus. Il faut s'intéresser au style aussi. Moi, ça m'arrive souvent qu'on perd. On fait aussi des critiques d'albums. Ça part des fois. Après deux minutes, j'ai l'impression que la toune va nulle part. C'est inintéressant. Je switch. Peut-être que je manque de quoi au bout du 6 minutes. Mais Chris, tu ne m'as pas accroché dans le début de ta chanson. C'est dur de garder l'attention. Je trouve ça le fun parce que je n'ai pas eu une fois que j'ai fait comme « Je commence à comprendre le pattern de la toune. On va se switcher pour aller voir un autre. » Je trouve ça super bien que ça s'est passé de même. Parce que moi, dans le fond, c'était bien important pour moi qu'il y ait une forme de storytelling un petit peu en arrière. Justement, quand les gens l'écoutent, il n'est pas nécessairement qui cherchent une track. Que c'est justement « Go with the flow ». Moi, je n'écoute pas de véniles. Mais de ce que j'ai compris des gens qui aiment écouter des véniles aussi, il y a ça. C'est que tu mets l'aiguille là, tu laisses ça aller. Il n'y a pas de « Tu skippes la track que tu n'aimes pas. » Tu n'as pas le choix d'écouter l'entité au complet, le noir. J'imagine pour quelqu'un qui est trip vénile et que son trip, c'est d'écouter de la musique en entièreté, de prendre un artiste. Nous autres, on joue en show en plus l'album en intégral. C'est le même 34 minutes. C'est ça. On va chercher dans le fond un peu l'idée de l'album. Mais c'est ça, l'énergie est différente. mais au temps que possible, on va garder le côté éveu, coup de poing dans la face quand il faut que ça soit éveu, quand c'est plus ambiant. On veut que les gens... Ce n'est pas une religion, ce n'est pas une messe, mais on veut que les gens le sentent et que le poignent la vibe qu'on essaie d'exprimer aussi. On le dit souvent, on joue avec... On est dans le contraste. C'est un extrême à l'autre. On va vous imaginer que le prochain matériel va user encore plus d'aspects-là. C'est ça, parce que, si je me rappelle bien, j'ai lu mes notes de briefing avant l'entrevue que les gars m'ont envoyées. C'est beaucoup... L'autre Éric, Éric Lachance, puis Pierre, qui composent les structures. Je pense qu'ils ont une bonne méthode de travail. Ils savent où ils s'en vont. Puis après ça, tout se bâtit par-dessus. On est quand même six dans le band. C'est beaucoup de petites choses simples qui, la plupart du temps, puis souvent même, font que le tout est comme... plusieurs niveaux, on va dire, puis plusieurs instruments qui se parlent carrément. Loïc, qui s'est joint au band, il n'y a pas tant longtemps, ça fait un an, je pense qu'il était avec le band, qui a une excité... Ça fait plus longtemps que ça. Ça fait plus longtemps que je suis mélangé. C'est parce que, tu sais, ça a été long avant qu'on le présente. Ah! Oui, c'est ça. Ça a vraiment été long. Il a été carrément par des minutes. Puis même principe, Loïc aussi, c'est un musicien vraiment excellent. Il joue de la batterie, il joue de la guitare comme un vrai pro. Puis, tu sais, chacun... Moi, je suis à base avec... La section rythmique avec Deet, puis on maintient comme vraiment le backbone, mais les guitaristes, les textures, puis la manière qu'ils se parlent, puis à un moment donné, c'est comme juste un ping, 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 puis là, ça fait comme... en même temps, fait que c'est vraiment parfait. C'est bizarre comme un Galvier, hein? Oui. C'est pour ça qu'il n'a pas t'in. Puis, comment on vient à faire une chanson de 10 minutes qu'on se dit, bon, bien, ça, ça va durer 10 minutes. Première chose, réduire le tempo. Ça, ça l'aide. Non, non, mais quand on embarque dans l'ambiance, tu sais, ça peut durer longtemps, tu sais, on a vraiment coupé les gars, tu sais, c'est facile, là, à se perdre là-dedans. Tu sais, justement, sur ces zones de déception vers l'abandon, bien, il y a beaucoup d'ambiance, tu sais. Oui. Puis, tu sais, mais il a dit que c'est facile de partir de là-dedans, fait que c'est de rendre ça intéressant aussi, tu sais, c'est pas de juste qu'on trouve pas, justement, comme je disais tantôt, tu sais, moi, je trouve souvent le point faible, c'est que ça finit par tourner en rond, tu sais. il faut que ça l'aide à quelque part, je pense. C'est comme un build, c'est la force de builder, ça. J'ai un invité, un invité spécial. Il est live sur les internets, lui. Faire une chanson de 10 minutes, c'est une question qui revient quand même souvent, au sens que, parce que, on l'a vu, c'est un single de 10 minutes, puis on voit moins ça souvent. Ça s'est fait un peu naturellement, il n'y a pas de, on est arrivé au local, puis aujourd'hui, on fait une toune de 10-12 minutes. je te dirais qu'à un moment donné, à force de travailler sur la toune, ça prend sa forme, puis à un moment donné, c'est-tu bon? C'est bon de même? Ben, c'est un peu ça qui arrive. Ça peut, à un moment donné, qu'il y a des affaires qui soient shrinkées, tu sais, tu arrives au recordé en pré-prod, puis ça sert à ça, tu le vois, ça peut-être que, mais il n'y a pas de thinking en tant que tel, aujourd'hui, on m'a aidé puis on fait une toune avec un temps de laps en tête. Je te dirais que quand j'ai un temps de toune en tête, c'est peut-être parce que j'ai une vidéo, peut-être, des affaires qui peuvent s'y rattacher, donc quand il vient le temps de penser à du visuel qui s'y rattache, ben là, tu sais, rattacher 10 minutes de matériel sur une autre histoire, mais sinon, peut-être, à la ronde numéro, c'est pas trop aventuré dans une vidéo, c'est moins notre palette pour le moment. Ouais, c'est plus un manque de financement, parce que, tu sais, on aurait plein d'idées puis côté. Ouais, les idées sont là, c'est ça, c'est bien beau le dire. Ouais, ça coûte chiant. Ben, c'est comme autre chose, si tu veux avoir de quoi de bien, c'est des choses qui valent quelque chose, ça le sont pris, puis si tu veux travailler avec des pros, ben, il y a un résultat, un résultat en conséquence de tes idées, puis c'est de trouver tout la bonne personne, je pense. Comme c'est des gros investissements. Oh, il faut que tu sois sûr de ta shot, là. Puis, t'sais, aujourd'hui, est-ce que c'est ça qui rapporte le plus, avoir, avoir un vidéo, t'sais, est-ce que, t'sais, dans le temps de Musique Plus, puis tout ça, c'est hyper payant, mais aujourd'hui, ça l'est plus, c'est plus tant ça non plus. Ben, c'est le fun. Je pense que c'est un cadeau. Ben, t'sais, je veux dire, c'est beau, c'est un CV, c'est un CV, t'sais, c'est le monde, il y a pas de visuel, c'est le band, ben, moi, c'est ce que je pense. T'sais, c'est sûr que... Ben, c'est un attrait de plus, t'sais, un vidéo bien monté avec un genre de trame narrative, ou quoi que ce soit, ou même des fois, des lyrics vidéo, c'est quand même super populaires. Il y en a des fois, juste en garder le background qui bouge avec les paroles qui apparaissent, moi, je trouve ça bien correct, pis je trouve ça bien le fun, au-delà de juste écouter la chanson, fait que... Oui, mais à quelque part, ce que les gens veulent aujourd'hui aussi, c'est pas juste le vidéo, ils veulent le making of du vidéo, pis ils veulent que tu fasses la caméra qui a pris le vidéo, pis, t'sais, dans le fond, faut que tu fasses du stock avec le vidéo que tu fais, t'sais, c'est... C'est... C'est fou à dire, mais c'est ça, c'est beaucoup ce qu'on entend parler, ou tout. Ouais. C'est dédif. Pis, comment que... Justement, comment ça se passe un peu la composition, là, de... de votre musique dans le band? C'est qui... Y a-tu un... comme des leaders un peu plus, comme que je pense que j'ai entendu tantôt, ou... Tout le monde vraiment apporte... apporte son... son truc, on met les égaux de côté, pis on fonce tout ensemble, là-dedans? En gros, en gros, c'est beaucoup Éric Lachance, mettons, qu'il va arriver avec des maquettes, je dirais, là, avec des premiers jeux, des premiers idées, des premiers gros riffs, des premiers assemblables. Ça se trouve pas une certaine des tounes pleines construites, là, A à Z, mais que, t'sais, une grosse partie qui est faite hors local, rendue au local, je te dirais, pour saison de déception, c'est comme ça que ça s'est passé, là. Ça fait qu'ils ont été peaufinés en local, t'sais, c'est un contexte de pandémie, fait que, t'sais, de se voir quand c'était possible, fait que c'était un... un album, je peux pas dire hybride, mais c'est un album qui a été fait quand même sur longtemps aussi, fait que... t'sais, le processus d'Envers vers le Grand Ville, c'est une autre affaire aussi, parce qu'à ce moment-là, ben, c'était trois chansons, t'sais, c'est... c'est un autre contexte. Mais oui, en gros, il y a beaucoup Eric, Thial, qui amènent des gros riffs, c'est ça, des gros arrangements. Mais c'est ça, dans le fond, t'sais, la saison de déception, le rick est arrivé pendant, fait que, t'sais, il y a ses idées dans l'automne, à quelque part, sauf que le nouveau matériel, t'sais, les idées sont acceptées de tout le monde, t'sais, on prend ça, sauf que, c'est ça, t'sais, c'est juste le travail en arrière de ça, ben, Eric, c'est ça, il va partir dans une maquette avec ça, comme Miguel disait. Bon, l'œil qui est venu ajouter de la dynamique pour la guitare, en le fond, en cours de processus dans saison de déception, ce qui a changé un peu la dynamique de l'album, qui fait aussi que, on a cette patente-là de 34 minutes, là, qui est quand même de tout ça. C'était pas la condition idéale, mettons, pour ajouter, t'sais, parce que, plus que la moitié, t'sais, est composée à deux guitares, là, ben, il y a une troisième qui est rentrée là-dedans, si ça a pas été pensé dès le départ. Il n'y a pas été 100% de tanking, trois guitares du début du projet à la fin du projet. Ça a ajouté une petite difficulté, dans le fond, à l'époque. Difficulté dynamique, une difficulté. Ben, oui, parce que, t'sais, là, c'était plus dangereux, puis là, il faut les doser aussi, pour pas trop qu'ils aient de ce, t'sais, on ajoute une troisième guitare, mais c'est pas, c'est pas pour bourrer ça non plus, là, il faut que ton monde passe, puis c'est plus difficile à faire sortir les... Fait qu'il a fallu vraiment travailler puis faire attention, justement, de pas trop s'embarquer un sur l'autre. Ça, de bien doser le tour, puis que ça fasse du sens, là, un moment donné. Question qu'il n'y ait pas trop de solidité en même temps, genre, t'sais, Ouais, c'est ça, t'sais, il y a deux lignes qui partent d'un avant puis de l'autre, puis il y en arrière. L'album est autoproduit par nous autres, aussi, t'sais, fait que c'est au meilleur des connaissances d'Éric, t'sais, on en revient encore à Éric, qui partit pas à la discussion, présentement. L'autre Éric, Éric Lachance, salut Éric. Dans le fond, Éric compose une grosse partie du matériel, mais en plus, il nous enregistre, il nous mixe, et après ça, le mastering pour le vénil, bien là, on est allé avec un externe, mais Éric est pour beaucoup dans notre son et dans notre processus. Bien, c'est le fun d'avoir ça aussi, justement, à l'intérieur du groupe, t'sais, d'être capable de tout faire ça de votre côté, surtout quand vous faites, t'sais, il y a beaucoup d'expérimentation dans ce que vous faites, fait que vous pouvez vous permettre de vous tromper puis de recommencer puis de... Ah, il n'aime pas beaucoup ça, recommencer, Éric Lachance. Oups, là, bon, ça ne coûte pas des milliers de dollars de la journée, non. Non, c'est sûr, c'est sûr, il faut rendre ça agréable, c'est sûr que oui, c'est le fun d'être autonome dessus ce côté-là, puis c'est là où est-ce que ça amène notre questionnement sur, quand va venir le temps d'un quatrième volet, qu'on s'avère en dessous sur un autre recording, comme les trois matériels qu'on a sortis avant, c'est Éric qui l'a fait, ben, tu sais, il s'est posé lui-même les questions, tu sais, est-ce que je touche à tout un prochain de OASIL, tu sais pas. Où est-ce qu'on parle aussi? On est rendu là, dans le questionnement de BAN, moi, personnellement, tu me demandes un refaire un avec Éric, et tu suives notre recette, oui, mais en même temps, c'est une fois d'amener une idée d'ailleurs aussi, des fois, d'avoir un réacteur externe. Puis, ça dépend aussi des fonds, puis ça dépend de plein de trucs, il n'y a pas juste mon approche, il n'y a pas juste l'approche à Éric, il y a ce que le BAN veut, dépendant de ce qu'on va composer aussi. Ah oui, puis c'est-tu important pour vous autres de rester justement DIY, comme ça, le plus possible? Ça fait quand même partie des rôles du BAN depuis le début, je pense qu'il y a des choses qu'on cherche à garder à la maison. La question se pose pareil, est-ce que dans le futur, on va procéder autrement? je veux dire, saison de déception, Éric a eu le temps et là, il va se passer peut-être des choses, peut-être qu'on va pouvoir la faire, peut-être qu'on va s'enligner ailleurs. s'est-tu vraiment posé la question encore? C'est ça, si on avait enregistré demain, je pense que je voterais pour que ce soit Éric qui fasse le recording, mais en même temps, la situation de 2023 est différente de celle de 2019, 2020, 2021, peut-être qu'il faudrait passer à un plan B, peut-être, c'est des discussions que je vous dis, c'est une bonne question que tu poses, Alex, parce qu'on n'en a pas parlé encore, mais je pense qu'on est vraiment plus, j'ai l'impression qu'on est vraiment plus à penser à notre été et à nos spectacles et tout ça. On n'est pas pas dans le mood de composition. C'est ça, c'est ça. Puis j'ai hâte de participer au processus, j'ai hâte de voir comment je vais pouvoir m'imbriquer là-dedans, mais pour l'instant, c'est ça, on est vraiment en mode, on fait des spectacles, mais dans pas long, je sais qu'on va recommencer à parler de, hey, on a des compos, Éric et Pierre, Loïc vont arriver avec des riffs, hey, les gars, checkez ce que j'ai fait, puis on va recommencer à mettre ça ensemble, des petits bouts de colle, puis couper les bouts, puis replacer ça, là. All right, all right. Puis si on recule, mettons, dans votre jeune passé, les gars, comment que vous commencez à vous intéresser à faire de la musique, jouer de la bass, chanter, jouer de la guit, comment que ça rentre dans vos vies, ça? Moi, chez nous, chez nous, je me rappelle, tu sais, dans la famille, du côté de ma mère, il y a toujours eu des musiciens, puis à ce que je me rappelle, il y avait une guitare sèche. OK. Sauf qu'elle avait juste trois cordes, tu sais, c'était pas top shake. C'était une déco, là. Oui, c'est ça. Mais tu sais, j'ai toujours vu cet instrument-là, tu sais, fait que, à un moment donné, je me... Parle-et-il. Essayez ces trois cordes-là, tu sais. Oui, c'est ça. Bling, bling. C'est ça, tu sais, c'est... C'était... C'était peut-être une dizaine d'années, là. Dix, une douzaine. Fait que... Tu sais, on parle de... 75, 95, Puis, puis, c'est ça. Fait que, elle m'emmenait, tu sais, elle chale les parents pour avoir une guitare. Elle passait pour... Maintenant, ben, ouf, la guitare, c'est ça. Fait que... C'est aussi les oreilles de mes parents. Tu jouais quoi dans ce temps-là? C'est un peu moins piqué qu'un drum, au moins. Oui. Oui, c'est... Effectivement. T'essayais de jouer quoi à ce moment-là, Pierre? Hein? T'essayais de jouer quoi à la guitare? C'est une poupée, puis... Hélène? Toujours. Ouais, correct. Moi, j'aurais jamais pensé que tu plongerais la guitare à trois cordes dans ce temps-là. Les fameux trois accords de... Ben... Comme as you are. Ouais. Deux accords. Sinon, après ça, c'est ça, là. J'en ai suivi de cours de guitare avec... À une école qu'il y avait à Montmagny. Fait deux sessions juste pour apprendre à... Finalement, à faire des... Des power chords. Mais t'sais, le rythme, tout ça, là, t'sais, c'est un peu... C'est un peu de même si ça a commencé. J'ai joué beaucoup à l'oreille. OK. Dans des riffs ponds qu'à l'oreille. Sinon, j'ai... J'ai storlé longtemps. Dans le genre... J'avais pas vraiment de skills, mais t'sais, je... T'es capable de te débrouiller, mais... Ce que je jouais, c'était au moins... C'était... C'était un bon rhythm. Moi, c'est exact. J'en demande pas plus, moi. Mais t'sais, au fil du temps, ben... Je me considère pas autant meilleur non plus, mais... T'sais, c'est mieux de connaître quelqu'un que de connaître quelquefois. tu fais des blagues, Pierre, t'es pas tant... T'as plus de gear, fait que ça sonne plus, tu sais, dans le fond. c'est ça. J'ai plein de pédales, je me sers pas, mais... Mais ça look. Ça look. Ça joue mieux. C'est ça. Cache derrière un mot de télévision, mais... C'est un gros, l'histoire de l'apprentissage de la guitare. Plus tard, ben, t'sais, je me suis intéressé à un peu de drum, t'sais, t'approcher là-dessus, là. Pour le savoir, ça a jamais été... Mon instrument principal, c'est la guitare, pis... Une fois, la petite flûte, là. La flûte du primaire, t'sais. Ouais, c'est ça. Toi, Éric, comment... Ça l'est pas là. Comment tu t'intéresses à la base, pis tout ça? Moi, la musique, ça me disait pas grand-chose. T'sais, mon père, quand j'étais jeune, n'écoutait zéro musique. Ma mère, elle, elle, par exemple, elle avait sa collection de vinyle, pis elle écoutait des affaires, des fois du Jimi Hendrix, des fois de la musique disco, n'importe quoi, t'sais. Elle avait quand même un range assez large. Fait que... Sans avoir l'intérêt, j'ai quand même vu l'espèce de processus, on va dire, ou t'sais, de... Pis, vers... J'essaie de me rappeler... En fait, moi, quand le Black Album est sorti, j'ai vu... J'ai écouté Nothing Else Matters, pis ça m'a comme... rentré dedans, j'ai fait... La toune est bonne, est full d'émotions, pis un gros solo de guitare que James Atfield fait, pis c'est comme... C'est vraiment full élevé. Pis là, j'ai comme... Tu sais que finalement, t'sais, la musique, surtout le métal, il y avait... T'sais, c'était pas juste des méchants qui parlaient de Satan, bon, c'est beaucoup ça, mais qui parlent de Satan, pis qui font le plus de bruit possible, c'est comme... Il y a comme une profondeur là-dedans, pis que là, c'est tombé dans... Totalement dans le... Le trou de Metallica, tu sais, j'ai commencé à écouter ça. Un peu plus tard, qu'arrive le secondaire, j'ai découvert Motorhead, parce que là, je voulais savoir d'où... T'sais, j'étais tellement obsédé, je voulais savoir d'où Metallica venait, Motorhead, c'est une des influences. Là, on est en 94, à ce moment-là. T'as été surpris, t'as vu Voivoid. Même pas, ben oui, mais Voivoid, j'ai comme compris plus tard, mais pourtant, même si t'es un groupe québécois, t'sais, c'est débile, là. Ça, c'est quelque chose que je trouve un peu débile au Québec, c'est que le métal est... C'est con, mais démonisé totalement, t'sais. J'écoute beaucoup, c'est en scie, ouais, la radio, Radio-Canada, pis c'est comme... On dirait que le métal existe. Pas qu'il mentionne jamais, mais souvent, parler de métal, c'est faire une joke. que je trouve poche. Fait que... C'est correct, là, mais c'est... Je le prends pas mal, mais parce que moi, j'aime ça, pis c'est ça qui m'intéresse. Fait que, t'sais, mes influences, j'adorais Cliff Burton, c'est sûr, Lemmy. À un moment donné, j'ai découvert Primus dans le temps de l'album selling the seas of cheese. Pis t'sais, j'étais en secondaire 2, secondaire 3, ce moment-là, pis c'était tellement weird. c'est un peu cet univers-là de Primus. Pis si tu veux un bassiste, t'es à la bonne place. Ouais, vraiment, vraiment, pis t'sais, j'essaie d'en jouer. J'étais pas capable maintenant, je fais des blagues par rapport à Pierre, je suis pas plus capable maintenant, Pierre, de jouer du Primus de toute façon. mais non, non, c'est ça, pis t'sais, j'ai eu comme influence des bassistes qui étaient souvent les frontmans du groupe, t'sais, pis moi, ben, j'ai commencé à jouer au pic, pis je voulais mettre de la distorsion sur ma baisse, pis jouer quasiment plus de la guitare rythmique, mais à la baisse, mais en faisant des passes de baisse en même temps, t'sais, fait qu'éventuellement, oui, j'ai suivi quelques cours, je pense que j'ai développé un, comment dire, un bon instinct, mais je suis pas, t'sais, j'en suis rendu l'air d'un en musique, là, fait que je suis un peu un illettré de la musique en même temps, mais j'écoute beaucoup, pis j'ai appris avec le temps à pas essayer d'épater la galerie tout le temps, non, c'est pas la job, non, mais non, mais c'est ça, pis justement, prendre ma place, c'est comme, ok, là, je peux faire, c'est pas, c'est pas une question t'as le droit, t'as pas le droit, c'est une question que la toune, comme étant, je dirais quasiment une entité en elle-même, la toune veut pas qu'il y ait de baisse là, fait que je vais juste faire quelque chose de bien simple, ou même, tu sais quoi, arrêter de jouer, j'ai le droit d'arrêter de jouer aussi, fait que c'est, comment dire, t'apprends, j'ai appris à utiliser mon instrument, à perfectionner ce que je fais, mais aussi, être plus sage dans ce que je fais, là, fait que, pis là, ben, je suis rendu avec eux autres, ça a l'air, c'est comme je disais, t'sais, faut, faut, faut pas trop en mettre épais, parce que ça vient brouillard, fait qu'il y a intérêt, de quoi tu parles, je comprends pas, hé, ça coupe, mais son coupe, pour toi, Mig, comment que tu commences à chanter, comment j'ai commencé à chanter, à screamer, je dirais, il était tout petit, mon gars, il était dans les pit, on le voyait passer, les gars, il l'appelait la brute, je sais pas trop, mais, ben, t'sais, début, secondaire, là, à dos, là, moi, je me rappelle d'aller voir quelques shows hardcore à Québec, pis des trucs comme Trill Down, A Perfect Murder, dans le temps qu'il y avait des Salon Age, là, ben, la vieille Antie, moi, j'ai connu ça, en fait, t'sais, Poison the Wells, A.O., toute cette trôlée de bandes-là, début 2000, scène, scène encore, je dirais aussi, Marilyn Manson, je sais que, c'est pas un artiste qui est très, très, très bien aimé, pis, il a pas de très, très bonne réputation, pis, je veux pas qu'on débotte son cas-là, mais, quand j'étais gamin, il peut t'avoir inspiré, quand même, il a fait de quoi? Quand j'étais gamin, je dirais, la trilogie, la trilogie, Superstar, Mickey, d'accord d'Animal, Hollywood, c'est quelque chose qui m'avait, le côté choc de tout ça, dans le fond, ça m'avait trigger, en musique, pis en art, on va dire ça de même, après ça, Misery Index, en secondaire, fait que tu sais, secondaire 3, 15 ans, je touche à ma première guitare, je crie dans mes premiers micros radio-chac, je rencontre du monde qui joue des riffs de death metal, pas bon, dans des amplis pays vie qui sonnent pas bien, pis c'est des affaires normales, pis plus tard, tu sais, dans l'histoire à Pierre, c'est qu'un jour, Pierre, il finit par me rencontrer, pis on a notre premier band ensemble, avec moi, à ce moment-là, j'ai 16 ans, plus tard, on a eu un autre band qui est avec notre drummer actuel, dans le fond, c'est des bandes qui, après, ça se dissout, pis on fait chacun de nos projets, fait que moi, je passe un peu par ce chemin-là, j'ai un band qui s'appelle Hour of Defiance, que j'ai été là-dedans pendant 7 ans et demi, 8 ans, un bon parcours, mettons, certaines de shows et plus, je commence à screamer, ado-ado, à 16 ans, je pense que je fais mon premier show, ouais. Ok. Ouais, cool, cool. Pis, comment tu commences à écrire, sur quoi tu t'aimes écrire, tantôt, c'est ça que tu disais, c'est toi qui écris les paroles des chansons, c'est quoi tes inspirations? Les inspirations, c'est sûr que l'inspiration d'une vie complète, ça a fini le podcast 6 heures dans le matin. Mettons, on s'attarde à 16 ans de déception, 16 ans de déception, pis mettons, en route vers la Graville, les pochettes ont été d'une grosse influence. Super belle votre pochette. Des fois, ça dégageait comme une forme de thématique avec les rires, genre, je trouve que, bon, on gravite autour de ça, pis ça m'a donné des pistes. 16 ans de déception, ben, j'étais peut-être dans une phase de vie où ça marchait pas. Fait que c'était facile pour moi d'infuser des textes de quelque chose où ce que dans le storytelling, le personnage aussi, il y a une mauvaise passe. On peut sentir qu'à la limite il est dans un temple où c'est troublé, pis, tu sais, c'est les autres déceptions, si t'écoutes ça, c'est pas une histoire qui finit bien, c'est pas une histoire qui a de l'air à bien se passer non plus. Fait que, de quoi je m'inspire, j'ai eu beaucoup de déceptions au cours de ma vie, fait que c'est facile de s'en inspirer, je suis pas obligé de mettre une déception précise dedans, mais on en vit tous des déceptions, fait que les gens peuvent se retrouver là-dedans. Pis des déceptions, ça se mesure pas. Je veux dire, ce qui te déçoit dans la vie, ce qui me déçoit, pis ce qui déçoit mon voisin, pis ce qui déçoit ton voisin, c'est peut-être pas les mêmes choses, pis on n'a pas les mêmes valeurs, fait qu'on n'est pas blessés dans les mêmes choses. En route vers le grand vide, si, mettons, je m'attarde à avant saison de déception, ben c'est un constat général de où est-ce qu'on s'en va, c'est pessimiste, c'est un peu envers la société, c'est comment est-ce qu'on évolue, les humains, un vis-à-vis de l'autre. Lève des questions. Bon, soulever des questions, tu sais, remettre la religion en question, je ne suis pas obligé de pointer à l'eau du doigt, mais la religion dans le monde, il y a trois livres qui disent que ben débatant, pis ça a l'air à mettre le bordel, pis ça fout la guerre, pis tu sais, il y a des choses à remettre en question. Il y a des beaux livres de fiction. Ouais. Tu sais, je ne prends pas la religion strictement, directement dans une toune, tu sais, je trouve que dans ce qu'on fait aussi, j'aime que ça soit imagé, parce que j'aime que du post-métal aussi, ça puisse te faire déconnecter, ça puisse te faire voyager, c'est ça, c'est de la musique qui... Comment j'en ai ça? C'est pas typiquement engagé aussi, c'est pas que c'est pas politique, c'est pas que ça n'a pas de position, mais c'est rare que des bandes de post-métal ont un texte, pointé radicalement sur quelque chose, souvent c'est en image, je ne veux pas... Je me posais la question, Miguel, en tant que néophyte, tu sais, les paroles de saison de déception, entre autres, j'ai l'impression que c'est un peu un exutoire pour toi, tu as accumulé au cours de ta vie jusqu'au moment où tu as écrit ces paroles-là, un paquet de beaux moments, un paquet de moments de mal, un peu comme n'importe qui, puis à un moment donné, il faut que ça sorte, c'est-tu... Là, je ne veux pas faire de la psychologie à Saint-Escène non plus, mais c'est-tu une manière un peu de l'exprimer, puis de le définir, puis de passer à autre chose? Il me semble, les paroles, autant que c'est dark, que je ne vois pas tout le temps... Je ne sais pas, je vois du positif, je vois de la lumière dans l'ombre malgré tout, c'est quoi à dire, là? Ben, tu sais, Screamer, je le fais depuis mes 16 ans, puis dans le fond, j'ai eu des bands tout le long de ma vingtaine, à Work the Ryan, ça en est un gros parcours. Il y a eu un temps où je peux faire de la musique, faire des shows, surtout du hardcore, c'est très énergisant, puis tu fais un show, le lendemain, tu as besoin d'en avoir un autre. comment je dirais bien ça? Ça a tout été un outil, un exutoire, une crème, un bone, tu sais, de... capable de pratiquer ce tord, d'être en band, d'être en chum aussi, tu sais. Fait que oui, saison de déception, quelque part, c'est un... ça a encore cet effet-là, ça a encore cet aspect-là de bone, dès qu'on arrive en show, tu clenches la cassette de 34 minutes, puis moi, ça me fait du bien, tu sais. J'y laisse beaucoup de stock sur le stage, tu sais. J'aime que mes chansons mean something, que ça veut dire de quoi, puis quand les chansons, je les fais, puis je les sens pas, ben, je trouve que ça perd aussi de son... De sa valeur, puis... Ouais, de sa valeur, tu sais. Fait que, autant ce que je fais là que Back in the Days, mon vieux band, que je nommais tantôt, ça, ça fait partie de mon genre. Tu sais, ce que je fais, ce que j'écris, c'est parce que je le filme. Hum-hum. C'est... C'est... Mais à quelque part, tu sais, saison de déception, puis en route de la grande ville avec les artworks et tout, tu sais, c'est pas un parallèle avec moi à 100%. Tu sais, c'est clairement... Il y a quelque chose qui... qui se raconte un peu avec le personnage que vous voyez sur le artwork, puis ça, c'est voulu. Tu sais, les gens sont appelés à écouter ça, puis à penser ce qu'ils veulent, puis à imaginer, puis avoir leur propre perception. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'explication précise à une toune. « Hey, j'ai écrit cette chanson-là, puis elle voulait dire ça. » Puis à ce moment-là, tu sais, ça donne un sujet X, puis je trouve que ça perd de son... de ta possibilité de pouvoir t'ébader avec une chanson. Si cette chanson-là t'a fait du bien, puis que toi, c'est ça, bien ça, ça t'appartient, tu sais. C'est un peu ma perception. Chacun la voit à sa façon. Il peut l'interpréter comme il veut. Puis tu sais, tantôt, je disais, dans le post-métal, il n'y a pas de lyrics très pointés politiques ou ces choses-là, puis tu sais, je me trompe peut-être carrément là. Et c'est peut-être que moi, directement, je n'ai pas de bandes en taille qui ont fait ça. Alors, ça s'est peut-être fait, ou je ne sais pas, mais tu sais, je pense à Kurt of Nona, Neurosis, Vieux Isis, des trucs comme ça. Oui, ça a des positions. Je n'ai pas souvenir d'un texte de tout, on a vraiment la politique, politique. Donc, on n'est pas artistique comme ça non plus. C'est pas une semaine de notre approche, pas parce qu'on ne l'a pas. C'est pas ça. Puis, comment ça s'est passé, justement, le lancement de cet album-là, les shows qui ont suivi un peu, la réponse est-tu bonne en show? Ça se passe comment? À la date, on a trois shows, de fait, on avait quand même des bonnes foules. On a eu trois bonnes réponses, trois bons shows. C'est sûr que l'April Espèce étant un fait, c'est déjà un bon achalandage, mais oui, la réponse a été bonne ce soir-là. Puis, tu sais, curieusement, je me suis fait dire par un gars d'un band que je connais, tu sais, ben, c'était probablement le band, tu sais, le moins connu de la veillée, mais peut-être une des plus belles surprises, au sens que, tu sais, il y a des gens qui n'avaient aucunement entendu notre nom jamais, tu sais, puis ça, c'est le fun parce que t'arrives avec ton nouveau matériel, tu sais, t'as travaillé, t'as bouché fort là-dessus, puis ça fait longtemps que t'as retiens ça, tu veux sortir ça, t'as attendu tes véniles, puis t'arrives dans une ville où est-ce que l'on n'a pas trop entendu tout, puis qu'est-ce que tu te fais dire? Vous êtes probablement la plus grosse surprise. Ça se prend bien. C'est pas le monde tout le temps, fait que la fois que ça arrive, ben, c'est le fun. Ça fait dans le bon sens. Mais, ouais, quand même, tu sais, le show de lancement à Québec, ça a été ben cool, puis... Dans la réponse à Québec. Ouais. Gatineau, c'est la première fois que j'allais là, moi personnellement, fait que... Je sens de réponse, là, ce qu'on a eu, c'est la varnage. Il retourne n'importe quand. Ah, vous avez joué avec Vast aussi, la même band avec laquelle vous avez joué à Québec, c'est ça? Ouais, exactement. C'est le... En le fond, on faisait la fin de semaine, il y en a deux jours. OK. C'est comme un petit festival qu'il y avait là-bas, genre? Ouais, partout. C'était un show, c'était au Minotaur, là. OK, OK, Tu as fait deux soirs avec eux, dans le fond. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. J'ai joué à Québec de la main. Ouais, c'est... Je pense que c'est pas... Je dis pas que c'est infaisable, mais je pense qu'on avait de la difficulté de partir en tournée pendant trois semaines. Des petites tournées de fin de semaine, ça passe bien, mais... dans le cas du lancement à Québec, moi, j'étais pas sur le stage, moi, j'étais comme en découverte totale dans la foule, puis c'est... De mon côté, c'était une belle expérience, ça sonna bien, les gars étaient dedans, puis je remarquais que j'avais, je me disais, j'avais des... 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 des grosses bottes quand même à remplir, non seulement, Philippe, il est grand, mais tu sais, il joue bien aussi, il y a des grands pieds, toute la quête, c'est pas évident, puis là, c'est sûr que je n'ai pas fait le groupie, je ne vous ai pas suivi jusqu'à Gatineau, mais le spectacle de Montréal qui était mon premier, sur la scène, de votre bord de la scène, quand on a joué, il n'y avait pas beaucoup de places vides, disons, dans la salle, tu sais, le Turbo House, c'est pas tant grand, mais ça loge quand même pas mal de monde, puis non, je pense que plein de monde a fait le spectacle qui me disaient « Hey, c'est bon, puis je n'ai jamais telle affaire de ce que vous faisiez, puis c'est largement positif, là, fait que, ça m'a tiré. Ah oui, notre premier tourcotte qui a vu notre lancement comme spectateur, puis dans le fond, là, il vient de faire son premier show. Mon baptême. Est-ce que vous avez été On a fait trois shows depuis le lancement. C'est ça, vous avez fait trois shows depuis le lancement, puis moi, j'en ai fait un de ces trois, là, c'est quand même pas vrai. Excuse-moi, ça, j'allais dire, avez-vous été satisfaits les deux autres? Non, Mais... oui. Dans le fond, le prochain mois, au mois de mai, on a deux qui s'en viennent. On a quelque chose à Trois-Rivières, le 19, et on a quelque chose à Québec, le 20. OK. Cool, cool, ça s'en vient, ça. Montréal, c'est au ministère, c'est ça? Montréal, ça va être beaucoup plus tard, ça, on va les virer là au mois de mai. Au mois de mai? Au mois de mai, il n'y a rien de sorti dedans, je ne fais rien que dire ça pour l'instant. Je pensais avoir vu de quoi au ministère, le 19 ou plus, non? Ah non, ça, c'est la Tévene royale à Trois-Rivières, en tout cas. Ah, OK. On leur flotte sur le vidéo, là. All right, all right. On va, tu sais, ça fait déjà une heure qu'on jase, les gars, on va s'enligner pour présenter les chansons qu'on va faire jouer. Ça fait que ça, en premier, on va faire jouer le live session que vous avez tourné avec la chanson de l'acte 3, La peur. Est-ce que vous pouvez me parler un peu de ça, justement, ce live session-là, comment ça s'est passé, comment c'est venu un peu aussi à faire ça puis de la chanson? Ça remonte à le premier album qui est Le mur des ondes. Avant même qu'on enregistre l'album, c'est avant même. Tu sais, je pense même que sur le live session, on est accordé un ton plus haut. OK. C'est ce qu'on parle. Oui, oui. Quand il n'est pas enregistré, on avait dropé deux. Puis c'est ça. Puis à cette époque-là, dans le fond, on a fait ça. C'était quasi DIY. C'était un de mes bons chums-là qui avait accès, on a pris, on s'était ramassés à la salle. Ça s'est fait d'une salle, mais sur la stage, en arrière des guidés. OK. Puis c'est ça, on s'est ramassés là une journée puis... On avait eu accès au matériel puis il y a du monde qui avait besoin d'un band pour faire un projet puis ça a fini qu'on avait besoin quand même de sortir quelque chose. On n'était pas prêts à sortir un album. À ce moment-là, je ne pourrais pas... C'est quoi? C'est 2017 peut-être? Les blagues, c'était un projet de cégep de quelqu'un qui avait besoin d'un band pour enregistrer. On a pris notre meilleure chanson Ça a servi dans le cadre d'eux, mais tu sais... Oui. C'est un autre fait au même. Ça a fini qu'on a mis ça à terme puis on avait retenu la chanson puis plus tard à se retrouver sur l'album qu'on avait sorti. OK. Puis ça part de quoi cette chanson-là? Bien, dans le fond, Le Monde des ondes, c'était en parallèle avec une nouvelle littéraire qui était racontée, qui avait été écrite par la conjointe de mon amie Pierre. OK. J'avais posé... La chanson était en parallèle à un chapitre puis dans le fond, la peur, le chapitre 3 était en parallèle à ça. Fait qu'aujourd'hui, c'est sûr qu'en 2023, avec saison de déception et tout, puis même que nous autres on n'est pas en train de parler de Hype Bait la prochaine toune, qu'est-ce qu'on fait? On est un peu détachés de cette époque-là. Mais il reste que... C'est le fun de voir d'où est-ce que vous venez aussi. Comment? C'est le fun de voir d'où est-ce que le band il vient. Là, on va avoir du temps du premier album puis aussi une chanson du dernier pour avoir une vraie évolution. Oui, c'est ça. Puis tu sais, je veux dire, personne ne nous connaît vraiment encore. Fait que pour eux autres, tu sais, c'est... C'est nouveau, là, tu sais, je veux dire, ceux qui nous disent... C'est pour nous autres que ça adapte. C'est ça. Puis nous, je pense que c'est normal qu'on s'écarte de nos propres toune. Je pense que c'est normal aussi. Oui, c'est ça. Puis après ça, on va écouter Disciple, je deviendrai. Parle-nous donc un peu de cette chanson-là. niveau vocale, c'est un peu comme qu'on vient de parler et tout, niveau lyrics. Je vais laisser Mig la raconter. Est-ce que c'est... Disciple, je deviendrai vraiment de... Si on se fie avec le hard work, puis... Si on se fait vraiment avoir une image avec le... Qui se voit comme dans un portail ou dans un miroir, on voit qu'il est peut-être en train de se confronter ou en discussion avec lui-même. On voit qu'il est en train de dealer avec... C'est un peu pour mettre encore plus d'emphase sur ça. Puis quand on écoute la chanson, on peut se sentir qu'à la limite, on est dans un temple maudit ou dans une place où... Une place que tu ne veux pas aller ou une place que tu ne devrais pas aller et que tu n'es pas supposé revenir au pire. Mais si tu reviens, bien, tu n'aurais pas dû revenir. C'est un peu ça. Puis la chanson, la façon qu'elle évolue aussi, après ça, elle est dans une phase plus mélancolique. post-rock, bien, tu sais, ça parle un peu de détresse dans la chanson. Bien, ça en vient à dire... C'est-à-dire que souvent, la détresse nous amène au bout de quelque chose. C'est là où on va prendre une décision. Soit tu avances ça venir de bord ou bien, tu sais, ça va être pire. Ça parle de sa carte. Oui, c'est ça. Puis c'est à ce moment-là où est-ce que... Puis c'est là où est-ce que ça amène le restant de l'album. Parce qu'après ça, la chanson qui suit, c'est La Marche. Puis à ce moment-là, il a fait un choix. Puis il se dirige. Il y a le reste d'album puis tu sais, ça finit pas nous en vendre. C'est ça. Puis celle-là, on a un groove différent des quatre autres. Chacun, oui, ça reste la même band. Oui, il y a de la grosse guitare, mais ça reste que chaque pièce a son identité. La première pièce sur l'album est vraiment plus ouverte, un intro, lente. Puis après ça, tu arrives avec Disciple qui tremble dans la face. Après ça, La Marche qui prend un groove spécial. Mais c'est ça, Disciple, tu as un super bon choix de tonne, Alex. Oui, mais au fait, je pense que sur l'album, c'est un peu pour ça qu'on a sorti cette chanson-là en single. Dans la première minute, tu as pas mal notre signature. Elle touche pas mal tout ce que vous faites. Exact. Elle donne une bonne idée. C'est pas pour rien que c'est la deuxième parce que c'est justement après la première qui est une longue intro où ça met la table. Tu sais, ça dévoile pas tout ce qu'Alain Donnera fait. Ça met la table. Quand t'arrives à elle, là, t'es dans le vif du suivi. Là, il se passe de toi. L'album pourrait être divisé en cinq chapitres si quelqu'un le veut. Non, il est cool, les gars. Puis aussi, moi, j'ai amené une petite découverte pour les auditeurs. Je vois le groupe Les Charognes, qui est un groupe féministe punk de Montréal que j'ai vu en show. Je m'en rappelle plus en première partie de qui au Métropolis. Je trouvais ça cool qu'il y avait une belle plage là. Puis la chanson s'appelle Féministe frustrée. Après vos deux chansons, il va y avoir une petite chanson punk de ceux-là. Pour ceux qui vont écouter à l'audio... On va faire un goût contraste parce que ça, ça doit être vite. Ça va être différent. Puis c'est bien correct. Puis pour ceux-là qui vont écouter à l'audio, mais qu'on soit rendu à Féministe frustrée, je le laisse parce que pour ceux qui l'écoutent en vidéo, il y a un intro quand même long au vidéoclip. Vous pouvez sauter comme une minute pour l'audio puis vous allez être dans la chanson directe. Un petit cue comme ça pour ceux-là qui écoutent plus tard. Puis je vous laisse vous plugger, les gars. Où est-ce qu'on peut suivre? Où est-ce qu'on peut écouter votre musique? C'est quoi la meilleure façon de vous encourager? Achetez nos albums! Alors, bien évidemment, Bandcamp... Moi, Bandcamp, tu vas avoir la plateforme numérique pour nous écouter. Quoi que toutes les plateformes sont pas mal... Partout. Oui, bien le principe, c'est que je pense... Je pense que nommé Bandcamp en premier, c'est comme un incontournable. C'est sûr qu'ils sont généralement les plus généreux avec les artistes, mais c'est sûr que moi, moi je suis vendu, fait que j'écoute Spotify, fait que je donne .0000200 aux artistes, mais je suis encore en train d'entendre. Ah oui, on peut nous trouver sur Spotify. Oui, bien c'est ça, mais tu sais, j'écoute encore les tunes de MRA sur Spotify, moi, tout une fois, de temps en temps, tu sais, quand je vous fais entendre du monde, fait que pour moi, c'est un incontournable. Bon, bien YouTube, c'est sûr aussi. Non, on a une page Facebook, on a une page Instagram, c'est là où vous pouvez voir nos shows à venir aussi. Puis, tu sais, Bandcam, bien souvent, les bands, tout ça, ils ont leur merch là-dessus. On a une boutique en ligne. Peut-être comme ça, mais, hein? C'est la boutique en ligne que tu voulais plugger? Ben oui, c'est là que je m'enligne. Il est plug-là, plug-là, Vas-y, 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 ah oui, oui, oui. C'est ça. Hey, par cœur, c'est quoi? Allons-nous d'aimera square site.com et que, si vous me rappelez pas. Allez sur ma page Facebook puis il est là, il est là. Même moi, je l'ai trouvé, c'est que oui, bon, là, c'est ça. Ben, tu sais, chandail, vinil. C'est pas encore au point, mais c'est fonctionnel. All right, bien merci beaucoup, les gars. C'était super le fun d'échanger avec vous puis c'est sûr que je vais essayer de venir vous voir en show, mais que vous passez dans le coin de Montréal, je vais essayer d'être là. Je sais pas quand. Comment? Dans le coin de Montréal, je sais pas quand. Moi, d'à où, là? D'à où, les gars, on va sortir un moment donné. Oui. il y a votre trou puis je vais inviter aussi tout le monde à nous suivre du bref et les oreilles sur toutes les plateformes. Si vous voulez nous encourager, les meilleures places, c'est Patreon. On a des petits forfaits pour avoir les épisodes d'avance. Puis on a aussi notre Twitch que vous pouvez vous abonner si vous avez Amazon Prime, c'est gratuit. Fait que c'est belle fun puis nous autres, ça nous donne un petit peu d'argent pour que tu aies le projet, si, investir dans le projet. Yes. Fait que merci beaucoup puis on se laisse sur les chansons La peur, Disciple, je deviendrai puis Féministe, Féministe frustrée. Merci les gars puis à la prochaine. Merci à vous. Bye. 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 Sous-titrage ST' 501 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 C'est notre queue Hey, jamais prendre une tambourine Une tambourine colise La 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...